C'est-à-dire que la famille, comprendre ce pays, le continent, c'est vraiment difficile. Il y a de cela, quelques jours, je vous présentais une maman qu'on enterrait debout. Pendant que les internautes cherchaient à m'expliquer, puisque je veux déjà comprendre, on vient encore nous dire qu'un jeune garçon de 18 ans est mort par noyade. Une semaine après avoir placé son corps à la morgue, au frigo que vous connaissez, quand il parle du frigo, vous comprenez, la chambre froide, que même si tu es dans le coma, qu'on te met là-bas, tu vas seulement partir après une heure de temps. Une semaine après, le gars s'est ressuscité, il est sorti de sa chambre froide. On retrouve le gars plutôt à côté de la morgue, habillé, assis sur une chaise. Tara, quand j'ai vu ça, parce que depuis là, ça chante sur les roseaux. C'est quand Canal 2 a fait le reportage, Canal 2 international, il dit que Donc c'est vrai, c'est les choses des réseaux sociaux, là, moi, je ne regarde pas, vous voyez que c'est le montage, vous-même, écoutez les faits, écoutez vous-même, écoutez ce qui s'est passé, je vous prends après. Nous sommes à l'hôpital Sébec de Bonabéry, ce 5 février 2024. Il était environ 3h du matin, quand on vigile là, oui, me touc, pour me prévenir qu'il y a quelqu'un qui a porté une chaise là, pour aller là-bas s'assoir. Bon, je m'appelle maintenant devant le général, mais comment tu portes la chaise de demain, tu ne réagis pas. Lui, il ne dit rien, je lui pose encore la question, il ne dit toujours rien. J'allume la caméra, je filme, c'est où je le constate que c'est le petit qui est mort dimanche passé. Je rentre à l'intérieur, j'ouvre les coffres pour le garder, c'est vraiment lui qui est à l'intérieur. J'ouvre là, je vois qu'il n'est plus là, pardon, c'est lui qui est là dehors. Ils sont tous nuls, tout le monde sont tous nuls, mais ce matin, il était bien habillé, il avait les yeux fermés, mais il sourissait, mais c'est tout ce que j'ai pu voir. Selon les témoignages, le défunt Kevin, âgé de 18 ans, se serait exprimé avant de retourner au royaume des morts. Ce qu'il a dit, c'est, Anne, tu m'as promis, mon gars sorti l'identifié, me fait comprendre que c'est un corps qu'il a lavé depuis dimanche. C'est au moins même compliqué, c'est un cadavre qui m'a parlé. Au domicile familial du disparu, ses proches sont bouleversés et doublement choqués. C'est scandalisé, je ne comprends pas, il s'est déplacé comment, comment, comment un cadavre s'est déplacé comme ça, il vient s'asseoir sur la chaise. Non, ça ne le sent pas, c'est louche, moi je dis c'est louche, moi je dis c'est bien montant, je ne sais pas, on n'a jamais vu ça. Souvent tu vas venir trouver quelqu'un, il est pangé d'un côté, soit il est quitté dans son plateau, il est au sol, soit il a mis la main, il a bloqué, il a vu un peu juste comme ça, mais le reste, c'est la première fois que je vois ça. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur ce fait mystérieux. Les dispositions sont prises là pour qu'on essaie de mettre la lumière sur cette affaire de résurrection et après qu'il décède par la suite. Je crois que ça, pour moi, puisque je n'ai pas assisté, ça relève beaucoup plus la science-fiction. Après des rites traditionnels en présence des membres de sa famille, le corps du jeune Kevin a été replacé à la morgue. Les vêtements et la chaise sur laquelle il était assis, tous brûlés, comme pour effacer les traces de son retour dans le monde des vivants. Ah, les gars, vous-même, vous comprenez, non? Ah, le vrai revenant, le vrai revenant qu'on voyait en film, là, le vrai revenant. Le gars est mort, on met à la morgue. Le gars ressort, on continue. Et les gars, disons que les habits qui étaient même sur lui, c'était les habits du morguez. Vous comprenez ce que le morguez a dit, non? Les gars, là, oui, ils voient tout à la morgue, mon frère. Parfois d'autres bloquent, non? Parfois d'autres sortent, même, ils sont couchés plutôt au sol, non? Et du coup, on te place comme ça et on bloque, on ferme. Quelqu'un fait comment? Un corps fait comment pour ouvrir ça? Etant à l'intérieur, tchakap, je vous respecte. Mais deux, de toutes les façons, ne ratez pas le rendez-vous ce vendredi. Pour ceux qui veulent échanger avec moi, on va parler de la vie professionnelle, de la formation professionnelle. On va parler, on va parler de tout. On va parler de tout, les amis. Création de comptes Facebook, YouTube, chaîne YouTube, tout ça, TikTok. On va parler de tout ça. Ne ratez pas le rendez-vous, c'est ce vendredi, à 10h, vendredi 9, demain, vendredi. On va parler également de l'entrepreneuriat. Comment se lancer dans la vie active? Ne ratez pas ce grand rendez-vous avec Franco Lemignon. Vision Pro Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. En ce moment, le laboratoire Photo Vision Pro lance une promotion de 3 semaines, du 22 janvier au 10 février 2024. A l'occasion de la promotion, le laboratoire Photo Vision Pro vous permet de faire des tirages photos sur vos téléphones, smartphones et tablettes à 200 francs et facilement. C'est le prix promotionnel pour chaque tirage. Le laboratoire Photo Vision Pro offre une promotion spéciale à tous les photographes. Pour 100 photos tirées, vous bénéficiez de 10 photos tirées gratuitement ou un tirage gratuit d'une photo 30 sur 45. Alors, ne perdez plus de temps, profitez de la promotion dès maintenant. Le laboratoire Photo Vision Pro est situé dans la ville d'Yaoundé, à 200 mètres du carrefour Ékounou, en descendant vers Carrossel, à votre droite, numéro de téléphone 672 30 37 85. Le laboratoire Photo Vision Pro, venez par curiosité et vous serez satisfait.